Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça pourrait être la rupture du tissu glial que nous avons noté après introduction de la protéine répresseur. Avec un meilleur cytomètre... Nous obtiendrions une lecture plus fin pour confirmer votre théorie. Je vais en parler à David. Et s'il le commande chez Page Industries, on aura peut-être droit à une autre machine à cappuccino ? Tu réfléchis trop, Adam. Notre travail est utile. Nous aidons les gens à dépasser les limites physiques de leur corps. Ouais. Sauf qu'on travaille surtout pour les militaires. Pas seulement les militaires. On travaille pour les écoles, les docteurs, les ouvriers du bâtiment. Merde ! Fais gaffe, Fedy. Ces boîtes valent dix ans de ton salaire. Désolée, désolée. Nia, tu es bientôt prête ? Pour Washington ? Bah... Ah, docteur Reed. Voici le général O'Neill. Le docteur Setschenpo me disait que vous aviez progressé sur le Typhoon ? Oui. Grâce à Vassily, d'ailleurs. Donc, mon général, le Typhoon est basé sur un châssis de combat semblable au mien. Mais je l'ai amélioré en ajoutant des microcharges ajustées pour propulser les billes en acier. Et l'évacuation des gaz ? Gérée par des valves cinétiques sur l'augmentation. Regardez. Allez-y. Remarquable. Ce sera opérationnel quand ? Désolée, je dois y aller. Mais Vassily connaît tous les détails, mon général. Je vous suis. Nous devons encore améliorer la précision... Ouais, t'as raison. Dans les écoles, ils rêveraient d'avoir un truc comme ça. T'es à côté de la plaque. Ces contrats militaires nous font vivre. Mais les augmentations neurales permettent de penser et de réagir plus vite. Elles peuvent améliorer le quotidien. Le quotidien de chacun. Ça fait des années que David parle de ça. Ouais. Ça, pour parler... C'est un homme bon. Avoue-le, Adam. Quelque part, tu l'aimes bien. J'aime tout le monde, Dr Reed. Ouais. Ben voyons. Et toi, tu t'arrêtes où ? Je dois passer au bureau de Diane pour lui laisser ma clé. Elle ira promener Kubrick. Il a grandi, tu sais. Il abîme toutes mes plantes. Il a fini par le casser, ce vase ? Je l'ai déplacé. Et j'ai mis une clôture autour du jardin. Comme tu avais dit que tu le ferais. Ouais. J'ai jamais trouvé le temps. Je regrette. Moi aussi. Et beaucoup d'autres choses. Adam. Il y a quelque chose que... Bonsoir. Richard. Alors, prête pour le grand voyage ? Voilà, Farida. Je ferais bien d'y aller. Bon, on se retrouve à l'élistation, Adam. D'accord. Je... Je vous ai interrompu, Jensen ? Vous avez réparé le pare-feu ? On ne répare pas un pare-feu. On trouve la faille et on la colmate. Et vous l'avez colmaté ? Oui. Vous voulez les détails ? Ah, c'est vrai, j'oubliais. Ex-flic. Vous ne comprendriez pas. Ex-soit. Je pourrais vous surprendre. Sarif vous a aussi appelé. Athènes. Je dois lui montrer comment utiliser les implants de localisation de nos chercheurs. Au cas où il y ait une faille dans votre dispositif de sécurité à Washington. Aucun risque. Messieurs, quel plaisir de vous voir ensemble. Entrez, Adam. Il vous attend. Voici le dernier mouchard GPL crypté à Thènes. Il transmet des données à notre satellite spécialisé pour les trois mecs. Découillez ça. Vous pouvez vous faire comme vous voulez, mais je veux Youtaro à Washington à côté de moi. Comme vous peintre, comme lui. C'est un prix Nobel. Les sénateurs l'adorent, l'ail. La commission se passera d'autant mieux s'il est là. Demain, c'est le grand jour. Bonjour. Est-ce que tout est prêt ? Oui, monsieur. La police locale nous escorte jusqu'au Capitole, puis les services fédéraux prennent la suite. Bien, bien. Et notre amie tient le coup ? Un peu nerveuse. Elle devra juste présenter ses recherches. Elle vous a un peu expliqué ? La science, c'est pas vraiment mon truc, patron. C'est incroyable. Tous ces puristes nous accusent de trafiquer la nature, alors que tout ce que Mégane a fait, c'est de trouver comment libérer le potentiel qui existe déjà à l'intérieur de notre ADN. C'est plus sûr et plus simple que tout ce que Youtaro a inventé. Défaillance environnementale. Sous section 6 des laboratoires, tous les chefs de service doivent se manifester. Bon, ne prenons aucun risque. Surtout pas ce soir. Prenez mon ascenseur pour y aller. Vous connaissez le code ? Oui, 0451. Tenez-moi informé. Athènes, trouvez quelqu'un pour débrancher ce bazar. Tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada